bon allez on va pouvoir faire enfin cette dernière partie de faq la première partie c'était sur ma vie personnelle la deuxième c'était sur star wars et là on va parler un petit peu de ma chaîne youtube donc écoutez moi je vous propose tout de suite de commencer parce que sinon je vais encore énormément blablater et on va perdre du temps et la vidéo va durer extrêmement longtemps encore une fois pour rien je fais juste un tout petit rappel pour dire que ce sont des questions de personnes qui m'en ont déjà posé avant mais comme ils m'en ont posé tellement sur des sujets divers et variés que du coup j'ai encadré en rouge les questions qui concernaient le thème que je voulais aborder là on parle de ma chaîne youtube donc je ne vais parler que des questions je ne vais répondre que question qui concerne la chaîne youtube de toute façon toutes les autres normalement vous les avez vu parce qu'il n'y aura que trois thèmes là on en est au dernier la dernière partie c'était faq et ça y est cette fois on peut commencer alors timothée guilbeau qui me dit ta réaction quand tu as vu que tu avais 500 abonnés ma réaction quand j'ai vu que j'avais 500 abonnés alors déjà il faut il faut savoir que les abonnés ça ça grimpe petit à petit donc déjà les 500 abonnés tu t'y attends vraiment que ça vienne après c'est vrai que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir 500 abonnés c'est vrai qu'il faut c'est marrant en fait youtube c'est totalement aléatoire c'est à dire que youtube bon tu vas tu vas faire un truc une vidéo un concept qui va sortir du lot qui va faire le buzz et ça va marcher tu vas avoir des abonnés ou alors tu as de la chance là je pense à je sais pas comment il s'appelle mais c'est un mec qui se voulait pro de la drague que cyprien a parodié on va dire et du coup le mec maintenant il s'est retrouvé avec un bond de 100000 abonnés d'un coup je prends un truc de malade et puis du coup il est tout heureux et tout content c'est bien pour lui parce que ça a l'air d'être une personne sympa bizarre mais sympa mais voilà enfin tout ça pour vous dire que bon 500 abonnés 500 abonnés c'est bien c'est peu c'est beaucoup c'est tout à la fois c'est à dire c'est ça représente des choses tout comme ça ne représente rien parce que pourquoi je dis ça c'est parce que il faut pas il faut pas faire la course aux abonnés quand t'es un quand t'es un youtubeur quand tu fais des vidéos youtube il faut le faire avant tout parce que ça te plaît et il faut pas que tu le fasses en disant oh putain là ça y est je vais atteindre le stade des 500 abonnés et après c'est bon c'est cool je serai trop content etc parce qu'après ben pour toi c'est un palier tu vas toujours vouloir rechercher plus c'est finalement ce que tu vas faire c'est faire tes vidéos de manière contraignante et tu vas tu vois tu vas délaisser ta passion et tu vas le faire juste pour les abonnés bon c'est pas c'est pas forcément ce qu'il faut il faut savoir je dis pas qu'il faut pas du tout y penser parce que c'est bien de voir un public qui grandit attention je suis pas en train de vous dire vous savez rien vous qui vous êtes abonnés au contraire parce que moi si vous me regardiez pas ça s'avère à rien que je vous parle vous êtes bien d'accord d'ailleurs c'est ce qui me manquait au début moi j'avais commencé ma chaîne il y a assez longtemps et j'avais pas j'avais pas vraiment enfin j'avais pas j'avais pas du tout d'abonnés j'en avais à peine une trentaine oui qu'est ce qu'il ya dis bonjour un coup du coup je sais plus du tout ce que je vous disais oui oui si ouais que j'avais à peine 30 abonnés et que du coup c'était pas c'était pas évident moi je faisais des vidéos sur les sur les jeux vidéo et c'est vrai que c'était pas c'était pas facile parce que moi je je le faisais parce que j'aimais bien mais faut être sincère tous les youtubeurs dit oui il faut le faire avant tout par passion et tout je suis d'accord avec ça je suis franchement d'accord mais si vous n'avez pas le public qui va derrière si vous vous exprimez face à la caméra alors que vous peinez à trouver des gens qui vous regardent et qui commentent ce que vous faites au bout d'un moment vous allez perdre l'envie de le faire parce que bon parler à un mur c'est cool mais au bout d'un moment tu te dis ça sert à rien donc moi en fait je suis bien content de ce qui m'est arrivé parce que avec la vidéo coup de gueule qui a quand même énormément divisé ça m'a quand même aussi rapporté un certain public vous et ou alors pas forcément vous parce qu'il y en a qui s'abonnent quand même beaucoup par la suite vous m'avez découvert souvent par les vidéos vos théories qui marche énormément je ne sais pas pourquoi encore mais c'est un thème voilà c'est un concept de vidéo qui vous fait kiffer apparemment mais tant mieux parce que moi ça me plaît parce que du coup c'est un échange en fait avec vous et ça c'est génial et je pense que vous voyez la plupart du temps j'essaie de rechercher le plus possible l'échange notamment avec les vidéos votre collection c'est vrai que c'est vraiment un côté qui me plaît énormément que je trouve que les youtubeurs dès qu'ils commencent à devenir connus délaissent quand même beaucoup ce côté ou alors ils font semblant ils font des ils font des trucs qui font croire qu'ils sont proches des abonnés alors que tu vois quand ils parlent il les passe assez rapidement et j'ai pas envie de devenir comme ça franchement j'ai envie d'élargir mon public mais j'ai pas envie de devenir comme ça j'ai toujours envie de proposer des des trucs qui me permet d'être toujours au plus proche j'ai toujours des idées j'ai toujours plein de choses il faut le temps que ça se mette en place ce que j'aime pas non plus c'est c'est rester toujours aussi dans la même routine je fais en sorte d'être le plus polyvalent possible tout en étant proche de vous et que vous bah en quelque sorte vous vous ennuyez pas parce que en quelque sorte c'est ça aussi le chaîne le but d'une chaîne diversifier son contenu et divertir les gens voilà c'est ce que je pense pour te répondre ma réaction eh ben c'est enfin j'ai été content quoi j'ai été content les 500 abonnés ça c'est sûr parce que je me dis j'ai un public j'ai des gens qui réagissent et cool et vous voyez aujourd'hui je veux dire moi je suis content de faire des vidéos là quand je parle à ma caméra j'ai pas l'impression de parler à ma caméra j'ai l'impression de vous parler donc ça c'est ça c'est génial en plus vous jouez le jeu de répondre de communiquer ça c'est super donc j'ai rien à dire 500 abonnés voilà pour te répondre simplement j'étais très content voilà on continue avec vincent iliki qui m'avait dit donc parmi sa longue question il m'avait demandé mon setup et son prix je peux te dire mon setup là vite fait mais je peux pas trop te dire son prix parce que je m'en souviens plus forcément quoique si je sais que la caméra qui est là elle elle valait à peu près 80 euros je crois enfin c'est pas une caméra c'est une webcam donc elle valait 80 euros c'est une logitech j'ai choisi logitech parce que c'est c'est des bons ils font toujours des bons produits j'ai jamais été déçu avant j'avais un micro trépied logitech c'est vrai que c'était de la bonne qualité alors peut-être que je vous la montrerai un jour la caméra quand je ferai je sais pas là je pense à l'instant une behind the scene tu as comment on dit ça un espèce pas un making of mais un truc où je vous montre un petit peu comment je fais mes vidéos quel matériel j'utilise etc donc voilà qu'est ce que j'utilise déjà pour filmer ben une webcam pour vraiment simplement une webcam c'est vrai que c'est pas une qualité extrême je songe de me prendre un appareil photo pour faire ça mais le problème c'est que c'est super cher si tu veux de la bonne qualité il faut taper dans les minimum 300 euros c'est un truc de vous mais bon peut-être qu'un jour je sauterai le pas sinon voilà le micro que j'utilise pour pour enregistrer donc là il ya le là il ya le trépied vous voyez un petit peu l'envers du décor voilà bon vous le verrez certainement un autre jour quand je ferai justement ce petit making of mais voilà donc ça ça c'est le micro que j'utilise d'ailleurs ça doit faire un boucan pas possible vu que je le touche mais c'est pas grave c'est c'est le micro j'utilise alors lui je l'ai pris il n'y a pas très très longtemps je crois qu'il faisait quand même 120 130 140 150 je sais plus un truc comme ça il était il était assez cher mais je voulais un bon micro et au début j'ai eu assez de mal à le faire marcher enfin c'est pas le faire marcher mais au départ je le je le branchais et je le mettais face à ma bouche du coup ça rendait le son pas très net et je dis putain mais je me suis fait arnaquer et finalement j'ai vu qu'en le mettant comme ça en long et en parlant sur le côté du micro et ben c'était là où c'était le le plus efficace et où on entendait mieux ma voix voilà donc je je suis bien content de ce micro finalement même si au début j'ai j'ai quand même eu un peu peur après ben comme autre setup j'ai mon ordinateur j'ai mon ordinateur où alors il est assez récent il a tout juste un an ouais à peine et j'ai essayé de prendre un un ordi qui soit quand même assez performant j'ai mis au moins 700 700 800 euros dedans ouais je voulais vraiment un bon ordi c'est un le novo c'est un i7 8g au drame j'avoue que j'aimerais bien ces géo quand même et comme après logiciel que j'utilise dessus pour pour enregistrer ben j'ai le logitech webcam software qui a été vendu avec la webcam pour pour capturer je suis en train de l'utiliser d'ailleurs et pour enregistrer ma voix alors j'utilisais audacity et finalement j'ai vu que le son était quand même bien meilleur avec un autre logiciel donc que j'ai acheté qui s'appelle avs audio editor oui j'ai voulu le craquer j'y arrivais pas alors je l'ai acheté c'est pas que j'y arrivais pas mais la plupart du temps ça m'installait quand même pas mal de virus alors du coup j'ai fait le bon samaritain et j'ai je l'ai acheté voilà et puis sinon pour capturer sur un écran d'ordi j'utilise mirilis action quand je capture mon ordi ou des trucs comme ça le son et tout ben je j'utilise mirilis action c'est vraiment un super bon logiciel que j'ai acheté aussi alors tu m'as demandé les prix avs audio editor je crois que c'était quinzaine d'euros et et action mirilis action j'ai dû l'acheter 30 euros voilà c'est pas des logiciels qui coûte très cher mais c'est des logiciels suffisants si vous voulez faire des vidéos youtube pour enregistrer votre voix ou ou votre face voilà c'est un peu tout ce que je peux dire sur mon setup je crois que j'ai rien oublié voilà j'ai une lampe ici mais bon j'ai pas acheté pour les vidéos non 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 c'est tout c'est tout ce que je peux dire sur mon setup si 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 pour capturer mais mais c'est sur le jeu j'utilise bâton c'est un l gâteau 80 euros ça et ça permet d'enregistrer en hd tu connais que ton hdmi avec ta console et tout c'est vachement bien j'ai utilisé aussi pour pour capturer dogs life bien évidemment je l'ai pas que branché en hdmi parce que sinon surtout que ça aurait pas marché parce que ça n'existait pas les câbles hdmi à l'époque ps2 non non mais j'ai trouvé un moyen en branchant un adaptateur uv etc c'est truc de fou quoi je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas du tout passionnant en tout cas tout ça pour te dire que c'est bon j'ai répondu à à ta question je pense que là on a bien fait le tour d'un petit peu tout ce que j'utilise pour pour capturer voilà on poursuit avec hélène dingley qui me dit et qu'est ce qui t'a poussé à te lancer sur youtube et à tu eu des appréhensions super intéressante comme question parce que ça me fait vraiment remonter à loin très 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 loin ma chaîne date de 2007 ce que je vais faire je crois que c'est je vais je vais vous raconter un petit peu mais rapidement un peu question ça ça pourrait me prendre trois heures je pourrais je pourrais vous parler trois heures de ma chaîne youtube de mon parcours tellement il est long tellement tellement il s'est passé des trucs n'est pas forcément populaire comme je vous dis c'est sûrement interne ça c'est totalement interne parce que parce que comme je vous dis j'avais jamais dépassé les 30 abonnés donc il s'est pas passé énormément de choses mais quand même je garde un bon souvenir de tout ce que j'ai pu proposer mais bon en gros qu'est ce qui ta première question quand même c'était qu'est ce qui t'a poussé à te lancer sur youtube qu'est ce qui m'a poussé à me lancer sur youtube alors il faut savoir qu'en 2007 ça existait pas les youtube heures de faire des vidéos youtube tout ça non en fait ça existait pas ce concept là avant c'était je fais des vidéos et je les partage sur internet parce que je parce que c'est trop cool de dessus dans l'air du temps je partage des vidéos et puis oh là là peut-être qu'il ya des gens qui vont commenter ils vont me dire leur avis alors qu'ils sont à l'autre bout de la france du monde c'est génial le concept qui l'arrivait youtube il était tout jeune il avait un an ou deux ans c'était génial à l'époque c'est moi vous pouvez aller voir dans les toutes premières vidéos que j'ai pu faire au début c'était des amv je faisais des je faisais des montages vidéo tout ça et j'adore encore en fermer j'ai j'ai pas trop le temps et puis avec maintenant les restrictions les restrictions d'auteurs youtube avec les droits d'auteurs et tout c'est vraiment chiant et puis tu peux pas faire un montage en te disant est ce qui va être bloqué il faudrait faire des tests en fait il faudrait prendre la musique la met dans une vidéo banale la mettre sur youtube regarder si elle est bloquée par des droits d'auteur si elle est pas bloquée par des droits d'auteur tu peux faire ton montage et après la remettre sur youtube et tout enfin c'est c'est une étape supplémentaire qui fait que du coup tu te sens moins libre de tes mouvements loin moins libre de ce que tu as envie de faire donc c'est pas c'est pas forcément cool mais en tout cas à l'époque moi j'adorais ça puis même j'adore encore faire des montages vidéo sur des trucs que j'aime comme moi c'était surtout sonic à l'époque et puis je prenais un plaisir d'allier une musique qui était enfin qui était énorme dans le temps où je faisais ce montage là et je l'alliais avec un truc dont j'étais fan à l'époque c'était sonic et enfin il est toujours dans mon coeur mais en tout cas voilà c'est c'était c'est comme ça que tout a commencé c'était pas c'est pas ouais qu'est ce qui t'a poussé à te lancer sur youtube comme je vous dis maintenant youtube c'est vu comme un métier et avant pas du tout c'était juste tu faisais une vidéo tu l'as tu l'as tu l'as partagé parmi tant d'autres et tu n'avais pas une identité propre maintenant aujourd'hui tu as vraiment une identité propre sur youtube enfin bref vite fait pour la suite je suis tombé sur un mec qui qui faisait des tests et qui en fait toujours de jeux vidéo c'est hooper et ce mec il m'avait complètement inspiré c'est un mec qui a vraiment des avis hyper tranchés des avis à lui et qui je veux dire qui se laisse pas du tout influencer et c'était toujours hyper intéressant d'avoir son avis surtout sur des jeux que que toi même tu as tu as aimé et quand tu avais son propre avis c'était dur parce que c'est un mec qui est très dur dans ses propos parce qu'il est très vrai il est très il dit la vérité quoi des choses que parfois on n'ose pas trop dire parce que ouais mais bon on va lui pardonner non non lui il est cash et c'est ça qui était super intéressant il avait pas peur il s'est fait souvent clasher mais il a il a jamais eu peur il a toujours continué toujours pareil aujourd'hui certes il fait moins de tests il fait plus de live mais parfois quand il ya vraiment des jeux que j'ai aimé comme un charted 4 je prends plaisir à aller voir c'est là il va voir un peu ce qu'il en pense parce que c'est toujours super intéressant et du coup ça ça m'a carrément donné envie de m'y mettre à tel point que je me suis mis à faire des vidéos de jeux vidéo j'étais quand même beaucoup calqué sur son image à lui et c'est vrai que je lui ressemblais beaucoup dans la manière d'agir de parler de faire mes vidéos ça a pris du temps avant que je m'en détache un peu il a fallu que je prenne de l'assurance il a fallu que je prenne de l'expérience et il a fallu que j'augmente un petit peu la qualité de mon matériel pour que aussi mes vidéos deviennent un peu plus regardables et c'est vrai que bon c'est je sais que c'est un mot qui n'existe pas regardable ok n'allez pas me le dire en commentaire on invente des mots on s'en fout ouais j'ai mis quand même du temps il faut du temps franchement pour bien prendre confiance en soi il faut du temps et donc j'ai continué à faire des vidéos et comme je vous dis j'ai fait ça depuis début 2013 je crois et j'avais fait ça pendant deux ans ça avait jamais bien payé et donc du coup ben au bout d'un moment j'avais un peu lâché et après je m'étais mis j'avais fait des petits concepts de vidéos j'ai essayé de trouver des trucs je voulais partager des trucs aux gens je voulais apprendre des choses aux gens ça avait pas bien marché non plus et puis est venu le temps des cathédrales non c'est pas vrai non non est venu le moment où j'ai décidé de regarder star wars je me sitiens comment je pourrais allier ma vie à youtube et et faire en m'amusant et je me suis dit attends il ya plein de films qu'on me dit toujours oh putain t'as pas vu ce film à la espèce d'un culte et tout je dis maintenant je vais me regarder plein de films que je ne connais pas et en même temps je vais prendre des notes et je vais faire un concept youtube je n'ai jamais vu et je vais proposer ce concept là et ça s'est fait comme ça avec star wars et le problème c'est que du coup ben ça s'est arrêté à star wars pour le moment je pense peut-être continuer un jour et et puis du coup ben voilà vidéo coup de gueule gros 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 buzz aujourd'hui j'en suis pratiquement je crois à 43 mille vues un truc de malade mental sur cette vidéo coup de gueule et du coup ça m'a permis de vous rencontrer vous êtes là aujourd'hui vous m'écoutez c'est génial pour la plupart d'entre vous et voilà un petit peu c'est cette histoire sur sur youtube as tu des appréhensions tu me dis bah du coup oui c'est vrai que j'avais des appréhensions parce que quand même quand tu parles devant les gens tu te livre quand même tu tu montres ta face tu tu entres dans la vie des gens c'est c'est quand même quelque chose de pas qui était pas habituels à l'époque ça le devient un peu plus c'est vrai aujourd'hui parce qu'entre entre toutes les applications qui existent tu te prends en photo etc tu vois tout ou même twitter où les gens racontent leur vie prennent en photo leur plat bon c'est vrai que maintenant on est vraiment dans ce terre du temps là mais avant c'était pas du tout le cas et donc oui j'avais quand même cette appréhension là c'était normal à l'époque je ne montrais même pas ma gueule j'ai décidé ça au bout d'un moment parce que je me suis dit que ouais j'aimerais bien quand même proposer des choses un peu plus parlante où on voit parler tout parce que c'est quand même plus intéressant une vidéo où on te voit plutôt que on voit juste du gameplay de jeu par exemple donc voilà voilà où j'en où j'en suis aujourd'hui avant dernière question de lui ou qui me demande peut-on s'attendre à des théories autres que star wars j'ai envie de te répondre en une seule phrase à savoir que sur ma chaîne tu peux t'attendre à tout voilà c'est tout est dit c'est à dire que c'est vrai que star wars a pris une place prépondérante sur ma chaîne mais ça empêche pas tout comme tu as pu le voir avec ma vidéo pop corn ou mon montage de de bureau là ben je peux proposer tout et n'importe quoi et je veux vraiment rester dans cette optique là de proposer ce que je veux regarder je vous lis des livres je fais voilà je veux rester dans cette optique là parce qu'après quand tu te cantonne un truc dès le moment où tu veux faire autre chose tu te fais lyncher tu te fais et ça c'est chiant donc du coup non moi je dès le début je pose les bases et je vous dis je veux rester dans l'origine originalité je vais y arriver et je veux surtout proposer ce que j'ai envie et quand j'en ai envie voilà vous me regardez si ça vous plaît vous n'êtes même pas obligé de regarder toutes les vidéos vous cliquez vous voyez à tiens ce concept il me plaît tac 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 je regarde je regarde pas je m'abonne je m'abonne pas je m'en fous vous faites ce que vous voulez je n'ai pas à vous forcer vous forcer ce serait ce serait vous dire bah viens regarder ma vidéo alors que vous n'en avez pas envie et pour moi il n'y a aucun intérêt à faire ça aucun 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 je préfère que vous veniez de vous même regarder la vidéo que vous veniez de vous même commenter la vidéo et me dire de vous même ce que vous en avez pensé c'est là où c'est beaucoup plus enrichissant tant pour vous que pour moi et pour ma chaîne en général pour la communauté c'est et ça c'est super donc voilà je préfère rester comme ça et donc pour te répondre peut-on s'attendre à des théories autres que star wars oui comme irakou elle me dit oh ce serait bien que tu fasses des théories sur pokémon comme ça elle le regarderait mais bon voilà je sais pas si je regarde d'autres films et que il ya des suites qui vont sortir après oui je sais pas je sais pas quelle saga il peut y avoir en ce moment ou qui aura dans le futur si jamais je vais voir un film mais je sais pas par exemple avatar allez par exemple il va y avoir avatar 2 et ben peut-être qu'entre le 2 et le 3 si je regarde avatar je vais faire une vidéo sur sur youtube là et puis je vais vous dire bah voilà il s'est passé ça dans le 2 mais mes attentes pour avatar 3 ou je sais pas vous voyez des trucs comme ça oui 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 tout est possible tout est possible allez j'ai quand même beaucoup blablaté mais on en arrive déjà à la dernière question que seront alors oui question de critique film excuse moi donc tu dis que seront tes futurs projets mis à part les prochaines théories que tu nous proposera par la suite après tu lis feras tu une mini série théorie sur roguan etc je lis pas la suite parce que tu parles de roguan des théories roguan et c'est un truc tu m'en avais parlé à l'époque et j'avais toujours pas fait les théories sur roguan et aujourd'hui c'est fait donc oui oui donc ça je l'ai fait mais sinon oui question intéressante que seront tes futurs projets mis à part les prochaines théories etc mes futurs projets je n'ai pas envie de le dire j'ai des projets d'ailleurs vous savez alors vous savez pas vous savez vous savez pas non vous savez pas non parce qu'en fait je me demande si j'ai déjà mis une vidéo parce que je prévois de faire une vidéo je sais pas si j'aurais mis non je pense que celle là c'est la prochaine que je vais mettre enfin bref je vais parler d'un truc justement qui sera en lien justement avec un futur truc que je vais proposer sur ma chaîne mais je vous en dis pas plus parce que c'est pas le sujet de la vidéo même si c'est le sujet de la question je suis d'accord mais non non vous m'aurez pas vous aurez le temps de voir venir mais oui j'ai d'autres projets non je ne le dirai pas parce que ça gâcherait la surprise et j'aime j'aime les effets de surprise j'aime faire vous avez vu avec le teaser j'ai pu faire pour mon décryptage et tout ça j'aime bien faire monter un petit peu la tension à la pression j'ai des bonnes idées enfin bonnes idées je m'avance un peu peut-être là non non j'ai des on va dire j'ai des idées qui me plaisent il faut du temps pour les mettre en place il y en a que je peux pas mettre en place tout de suite il y en a que voilà mais dites vous que j'ai je réfléchis toujours à ça youtube ma chaîne elle fait partie de ma vie maintenant elle fait pas partie totalement de ma vie non plus un je fais des choses à côté j'ai des occupations j'ai un travail j'ai une vie j'ai une copine etc donc voilà il faut que j'allie le tout mais ça ça a pris une grosse place et je réfléchis toujours beaucoup à ce que je peux faire pour vous surprendre pour que vous aimiez pour malgré mes petits moyens voyez je suis pas un pro en montage je suis pas un pro pour vous parler voilà je m'exprime avec mes mots ma manière de parler tout simplement je bafouille je bafouille pas je coupe et tout voilà je fais des trucs avec enfin moi c'est moi quoi j'essaie pas de faire autre chose et donc du coup voilà avec les peu de moyens que j'ai j'essaie de vous proposer des trucs qui soient assez potable que vous puissiez suivre et c'est pour ça que souvent je suis assez à cheval sur le temps de mes vidéos parce que je sais qu'une vidéo regardez déjà là plus de 20 minutes c'est déjà long à entendre blabatter quelqu'un certes vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois mais bon en général quand on regarde une vidéo on aime bien voir du début à la fin pour bien s'en souvenir donc bon voilà tout ça pour dire que oui j'ai des projets mais que non je n'en parlerai pas parce que de toute façon vous allez les voir venir d'accord allez on va s'arrêter là pour les questions et puis ben moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo je ne sais pas encore laquelle elle sera même si j'ai déjà une petite idée et puis voilà je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous